Et voilà, nous sommes en ligne, donc bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés, je vois qu'il y a les habitués déjà des jeudis d'artège, donc bienvenue au jeudi d'artège, bienvenue au dernier jeudi d'artège de la saison. Pour ceux qui ont lu le mail de rappel, vous savez peut-être que c'est notre dernier jeudi d'artège avant septembre. Nous avons choisi de laisser la part belle à toute l'agitation qui va se passer au niveau des élections, et puis ensuite bien sûr pendant la période estivale au repos. Donc c'est le dernier jeudi d'artège avant septembre, bienvenue à vous tous. Alors on ne change pas une équipe qui gagne, donc nous allons tout simplement commencer par un petit voyage si vous voulez, si vous voulez nous dire à vous tous qui êtes déjà connectés d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. Cela nous permettra de voyager un petit peu ensemble et puis de permettre à d'éventuels retardataires de nous rejoindre avant le début de la conférence. Je vois que nous avons ce soir Plan de Cuc qui est là, donc Annie, bonsoir. Nous avons aussi Brigitte de L'eau à Livernon, donc 30 km de Rocamadour et 25 de Fiejac. Très bien. Nous avons aussi Perpignan, bonsoir. Nous avons aussi, eh bien, Vannes, donc dans le Morbihan. Il y a quelques personnes qui sont connectées. Nous avons aussi Saint-Etienne, bonsoir, bienvenue. Voilà, donc pour ceux qui se connectent seulement maintenant, nous faisons notre petit tour de France et d'ailleurs habituel. Si vous voulez nous écrire sur la messagerie instantanée d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir, on sera ravis de voyager mentalement. Nous avons aussi Cesson-Sévigné, très bien, merci. Nous avons Grenoble, André de Grenoble, bienvenue, bonsoir. Nous avons la région parisienne, merci, Versailles, Urugnes, Urugnes ou Urugniers, je ne sais pas trop comment on doit le dire. Donc bonsoir, bienvenue, très bien. Angers aussi, oui, bienvenue. Douceur Angevine est présente. Très bien, eh bien, alors, allons-y. Donc, au cours de nos précédents jeux d'artèges, nous avons reçu de nombreux autres auteurs. Donc, nous avons reçu, par exemple, Clotilde Margotin, qui a abordé le sujet difficile de la dépression des mères de famille. Inès Pellissier-Durosas, sur la théologie du corps pour les jeunes. Véronique Lévy, avec son livre « Cœur de chair, le cœur de l'église est une femme ». Nous avons aussi reçu le père Joël Guibert, sur le combat spirituel, et puis sur un deuxième webinaire avec « Les secrets de la sérénité ». Nous avons aussi reçu le père Mathieu Dauché, avec son livre « Pourquoi Dieu permettait-il cela ? La question du mal et de la souffrance ». Voilà, donc, tous les webinaires, vous pouvez les retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. La semaine dernière, nous recevions Guénaël Foyard, avec son livre « Fille de roi », dans lequel elle nous a proposé, elle nous propose un voyage intérieur, ponctué d'injonctions dynamisantes, pour que toutes les femmes puissent devenir ce qu'elles sont, des femmes d'exception, engagées dans la cité et miroir de l'invisible, appelées à rayonner dans tous les domaines de leur vie. Voilà, donc, vous pouvez retrouver, comme je vous le disais, tous ces webinaires sur le site des éditions Artege, rubrique webinaire. Comme à chaque webinaire, nous aurons une conférence, puis un moment d'échange avec l'auteur, et vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée. Elle est réglée en mode confidentiel, donc l'intervenant et moi-même sommes les seuls à pouvoir la consulter. C'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres intervenantes. Alors, ce soir, nous sommes avec Sylvie Bernay. Donc, madame, vous êtes laïque, consacrée, agrégée d'histoire-géographie, docteure en histoire, et vous enseignez en lycée et dans le supérieur. Vous venez de signer un livre que j'ai ici, « Les crises de l'Église, ce qu'elles nous enseignent ». Voilà. Je ne sais pas qui parmi vous qui nous écoutez l'avait déjà, mais en tout cas, voilà, il est ici. Donc, vous avez travaillé avec une méthodologie de chercheur, un esprit critique, mais pas esprit de critique, comme vous le soulignez très justement, et une méthodologie aussi d'historien. Vous avez donc dégagé neuf épisodes de crise, afin de pouvoir les mettre en perspective avec celles que nous vivons aujourd'hui. Je vous laisse maintenant la parole, et pendant que nous vous écouterons, je prends toutes les questions sur la messagerie instantanée. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup. Voilà, je vais commencer donc à présenter un peu notre livre, parce que nous sommes deux auteurs. Il y a d'abord le père Bernard Peyrouz et moi-même. Et donc, nous avons travaillé en commun pour écrire et documenter ce livre. Donc, je me permets un petit peu de présenter l'un et l'autre des deux auteurs. Donc, Bernard Peyrouz est prêtre du diocèse de Bordeaux, en paroisse à Arcachon. Il est docteur Estlettre. Il est historien spécialiste en histoire de la spiritualité. Et il a déjà écrit environ 46 ouvrages et 110 articles. Voilà. Pour ma part, vous m'avez déjà un peu présenté. Je suis professeure à Angers. J'ai effectivement travaillé pour ma thèse de doctorat sur l'Église de France face à la Shoah. Et actuellement, je m'intéresse davantage aux apparitions de la Vierge Marie de Pelle-Voisin. J'ai récemment sorti au Cerf la biographie de la voyante Estelle, Estelle Faguette. Bon, donc nous avons entrepris d'écrire ce livre parce qu'il est d'actualité, pour vous présenter un peu pourquoi ce livre. Les crises emplissent nos médias, ça c'est clair. Nous vivons dans un monde qui est extrêmement paniqué et dans une société qui est en large part dépressive. Or, l'abord médiatique des crises est plutôt pénible à subir, pénible à supporter. Du coup, nous avons voulu prendre un peu de hauteur en entrant sur le long terme et en essayant de voir un petit peu comment ces crises constituent quelque part des étapes dans la vie de l'Église depuis son origine. Donc, nous prenons de la hauteur. Voilà. Là, c'est le premier point. Donc, pourquoi ce livre ? Nous avons commencé à l'écrire, c'est peut-être utile de le savoir, durant l'année 2018. Donc, c'est un livre qui a déjà un certain recul dans l'écriture et que nous avons énormément relu, travaillé, nous interpellant l'un l'autre sur certains points. On a souvent débattu sur telle ou telle étape du livre. Et je vous expliquerai combien de crises nous avons dégagées, combien de crises nous avons retenues. Mais d'abord, peut-être qu'il serait bon de dire ou d'essayer de définir ce que c'est qu'une crise. Nous avons, dans l'introduction, défini ce terme. Car c'est au point de départ ce qui nous intéressait. Donc, je cite, une crise constitue en un trouble, une perturbation grave qui affecte une personne ou un organisme, créant un moment difficile et lourd de menaces, si bien que parfois, la survie de la personne ou de l'organisme est en jeu. Le milieu de vie peut être atteint. Le terme de crise est associé à une certaine violence, une certaine brusquerie. Il y a des crises qui durent, mais il n'y a pas de crise douce. Une crise est préparée par des facteurs divers, visibles ou pas. Elle connaît des phases plus ou moins paroxystiques, des rebondissements. Il y a souvent, heureusement d'ailleurs, une sortie de crise, au moins pour la partie la plus brutale de celle-ci. Mais ces conséquences, les conséquences de la crise, peuvent parfois se faire sentir longtemps, au point même d'entraîner des ruptures dans la continuité historique. Voilà. Donc, c'est un petit peu le paramètre de départ qui nous a aidés à définir ces crises. Alors, dans notre discussion au point de départ, nous avons choisi de retenir neuf crises. Mais on pourra en choisir beaucoup plus. Nous n'avons pas voulu faire un livre, en tout cas d'érudition, mais d'abord un livre qui puisse être utile à tous. Donc, ne pas être du coup rebuté dans la lecture, mais plutôt au contraire d'y prendre plaisir. Et effectivement, il est très agréable à lire. Je dis ça, bien simplement. Donc, on veut souhaiter également faire un livre qui permette de réfléchir et de prendre de la hauteur. Bon, on n'a pas pris, en tout cas, certaines crises, comme la crise donatiste ou la crise iconoclaste ou la crise pélagienne ou encore la crise janséniste ou encore la crise des chinois, peut-être parce qu'ils étaient trop restreints pour l'ampleur de ce que l'on définit comme l'Église. Quoique, bon, ça peut se discuter. Mais du coup, le livre serait devenu trop gros et difficile à lire. Nous avons aussi donné à chaque fois, pour chaque chapitre, le livre se découpe en quatre parties, je vais y revenir. Nous avons aussi donné une bibliographie pour pouvoir du coup renvoyer le lecteur sur un approfondissement nécessaire. Alors, qu'est-ce qui nous a intéressés dans le phénomène des crises ? Eh bien, nous avons eu de comprendre ce qui les déclenche et on a pu définir en gros trois types de crises. Mais en fait, quand en histoire on parle de type ou de typologie, il faut rester très souple dans la mesure où, comment dire, certaines crises peuvent procéder de deux paramètres qui pourraient sembler distincts dans ce que je vais montrer, dans ce que je vais expliquer. Donc, il ne faudrait pas dire, il y a la crise qui rentre dans le schéma numéro 1, ça qui rentre dans le schéma numéro 2. Parfois, ça se combine, on va dire. Alors, il y a d'abord les crises de croissance qui, au départ de toute organisation ou de tout commencement, peuvent toucher. Ce sont des crises que l'on a décrites dans le début de notre livre pour les premiers temps de l'Antiquité, de l'histoire de l'Église. Crises liées au baptême des premiers païens qui ont entraîné la rupture avec le judaïsme. Les crises aussi qui touchent à la compréhension de la personne du Christ et qui ont parfois duré très longtemps et qui ont encore des répercussions aujourd'hui. D'ailleurs, vous verrez que les deux ont toujours des répercussions aujourd'hui. Ensuite, il y a des crises internes à l'Église, liées à son fonctionnement. On va en trouver un certain nombre au Moyen-Âge. Mais en même temps, ces crises, elles peuvent aussi procéder de la troisième catégorie, des crises qui proviennent de la société ambiante et qui se transposent dans l'Église. On a l'impression que la société ambiante absorbe ou veut absorber l'Église, des crises qui procèdent un peu d'un système d'agenouillement devant le monde. Ces deux dernières catégories, on va voir que les crises que nous décrivons procèdent un petit peu des deux, on va dire. Alors, je vais détailler un petit peu les crises tout à l'heure. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que comment sort-on des crises ? C'est ça aussi qui intéresse chacun de nous. On en sort généralement par le haut. On n'en sort pas par du replâtrage. Les crises conduisent en fait à une remise en question, à une conversion. Et ce qui est important, c'est le rôle des saints. Les saints ont joué souvent un rôle important pour pouvoir soit dénoncer les crises, soit aider à en sortir. Qu'on pense par exemple à Saint-Hilaire de Poitiers au moment de la crise de l'arianisme, ou à Saint-Ambroise de Milan dans ce qui concerne la crise liée aux relations entre les empereurs et les évêques au IVe siècle. Qu'on pense aussi à Saint-Thérèse d'Avila face à la réforme protestante. Bref, on pourrait en citer beaucoup d'autres, mais la sainteté joue un rôle important. Comme les crises nous poussent à la conversion, peut-être que l'appel à la sainteté se fait entendre davantage et de façon plus forte. On en sort aussi avec une meilleure compréhension de la foi chrétienne. Et c'est ainsi que nous pouvons avancer, acheminer, dans la crise que nous traversons aujourd'hui et qui a occupé une bonne part de notre livre à la fin. Donc on va parcourir rapidement l'ouvrage pour essayer du coup de revenir sur ces neuf crises. Donc pour vous donner un peu le plan du livre, il se divise donc en quatre parties. Quatre parties et les neuf crises, je vais les énumérer. Il y a la crise qui est liée au baptême des premiers païens, à l'intérieur d'abord du contexte juif dans lequel le christianisme est né. Ensuite, il y a la crise liée au contexte septoie païen, au contexte gnostique du deuxième siècle après Jésus-Christ, contexte dans lequel on s'interroge sur qui est Jésus-Christ. Ensuite, nous avons distingué au Moyen-Âge trois crises. J'ai mis mon papier dans le désordre, mais je vais le retrouver. La crise qui est liée donc au pape indigne du neuvième, dixième siècle et qui a conduit du coup à la querelle des investitures. La crise liée à la rupture orient-occident qui est bien d'actualité aujourd'hui avec les événements que nous vivons. La crise cathare qui est un peu particulière. C'est surtout une crise qui s'est déplacée dans le temps et qui nous affecte actuellement. Curieusement. Et puis, nous passons à l'époque moderne. Nous passons à l'époque moderne dans laquelle nous distinguons l'explosion de la chrétienté occidentale au moment de la réforme, la réforme protestante, puis la réforme catholique. La crise des lumières, dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. La dernière partie de notre livre nous amène à distinguer deux crises. La crise d'abord de l'Église de la fin du XXe siècle et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci, la crise du sacerdoce. Voilà. Donc, je vais juste un petit peu revenir sur chacune d'entre elles pour vous en donner un petit peu les points d'appui. Alors, on revient dans le temps. On fait un retour en arrière. On prend la machine à remonter le temps et on arrive au premier temps de l'Église où les apôtres, après la Pentecôte, sont amenés à évangéliser. C'est une crise qui est décrite. La source essentielle, c'est l'écriture. C'est les actes des apôtres. Et c'est une crise qui pose un certain nombre de difficultés, qui interpelle l'univers dans lequel les apôtres ont vécu. Un univers juif avec ses codes bien particuliers. Codes qui conduisent notamment à vivre séparés du monde païen. Cette séparation est très stricte, que ce soit par la nourriture ou par le fait qu'on n'entre pas physiquement chez un païen. Or, Pierre, dans le début de l'évangélisation, est conduit chez le centurion Corneille sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et on se souvient du passage où il hésite à s'y rendre parce que Corneille est centurion romain. Et il reçoit donc une apparition dans le ciel, en voyant cette nappe dans laquelle se trouvent tous les animaux qu'un juif ne peut pas manger. Et il entend par trois fois la voix, il molle et tue. Et il se rend chez Corneille. Immédiatement, la maisonnée de Corneille reçoit l'effusion de l'Esprit et reçoit le baptême. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit de tout cela ? Qu'est-ce qu'il y a d'important ? D'abord, la réaction à Jérusalem a été assez violente par rapport à ce que Pierre a fait. Et cela a conduit, si vous voulez, à prendre une décision courageuse qui est d'ouvrir du coup la communauté chrétienne aux non-juifs. Et de faire du coup de cette communauté, non pas une secte juive en tant que telle, mais d'ouvrir vers un nouveau monde, de prendre courageusement un pas en avant en accueillant du coup les païens. Ce que l'on en déduit au terme de cette crise, c'est d'abord l'autorité dans laquelle se trouve Pierre, sa primauté qui se trouve déjà en filigrane à l'intérieur de cette crise et qui se renforce dans la mesure où la Palestine occupée par les Romains subit les guerres juives. De 1966 à 1970, les Juifs se soulèvent contre l'occupant romain. Cette situation conduit en fait à éliminer pratiquement toutes les autres branches du judaïsme que Jésus avait connues. Quand on lit l'Évangile, on voit bien à l'intérieur de l'Évangile toutes ces différentes tendances du judaïsme qui s'expriment. Et au terme de ces guerres juives, il ne reste plus qu'une seule. C'est celle des pharisiens et qui par la suite conduit au judaïsme contemporain après ce qu'on appelait la réunion ou le concile de Yarni. En 1970, la rupture malheureuse et douloureuse entre les chrétiens parce qu'il y avait aussi des païens dedans et les juifs s'effectuent à ce moment-là cette rupture dont nous souffrons toujours aujourd'hui. Ce qui est important aussi dans la sortie de crise, c'est que la branche de l'Église qui se répand désormais dans l'univers grec, et nous allons en reparler, est tout de même restée en communion avec l'Église de Jérusalem. On le voit très bien notamment dans l'Épître aux Corinthiens quand Paul appelle à la collecte en faveur des judéo-chrétiens de Jérusalem. Mais malgré tout, nous vivons toujours de cette rupture et dans notre livre, on a souvent remarqué qu'on faisait un appel systématique à l'œcuménisme. Et on sait que c'est une des grandes forces du Concile Vatican II, que ce soit à travers Nostra Aetate ou bien à travers d'autres éléments que nous développerons, qui rejoignent ces ruptures successives. Eh bien, nous avons aujourd'hui, dans cette sortie de crise, nous avons aussi à vivre en communion, à retrouver comment vivre en communion avec nos frères juifs pour lesquels nous prions. Deuxième grande crise, c'est celle qui est liée cette fois à la pénétration de l'univers grec dans le milieu chrétien. Et la langue grecque a été un outil remarquable, c'est plutôt le cardinal Ratzinger, plus tard Benoît XVI, qui l'a développé, que cette langue grecque était devenue un merveilleux outil qui a permis de conceptualiser la théologie chrétienne et du coup de mieux comprendre la personne de Jésus-Christ. Mais en même temps, dans l'univers grec du IIe siècle, se développe ce qu'on appelle la gnose. Alors la gnose n'est pas tout à fait étrangère avec les formes de religiosité que nous pouvons connaître aujourd'hui. Pour certains côtés, comment dire, la gnose en fait, la gnose permet quelque part de reconnaître une entité divine, unique, mais qui ne peut pas communiquer avec l'univers visible sans une sorte de médiation, celle de ce que l'on appellerait les éons. Et Jésus-Christ, enfin, dans l'univers grec dans lequel se développe le christianisme, on a utilisé donc l'outil du grec pour pouvoir comprendre qui est Jésus-Christ, et malheureusement, si j'ose dire, dans l'outil, il peut y avoir un certain nombre de faiblesses, et ces faiblesses, elles peuvent se traduire par une interprétation gnostique de la personne du Christ. Du coup, cette deuxième crise touche à comment définir le Christ, vrai Dieu, vrai homme, comme nous le définissons depuis très longtemps. Les premiers crédos, on les a retrouvés grâce aux fouilles archéologiques. Les premiers crédos affirment tout de suite que Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme. Mais au-delà de cette formulation qu'on va retrouver déjà dans les Épitres de Paul, il a fallu l'étoffer, la préciser, par un certain nombre de réflexions. En même temps, ce qui est important de se dire, c'est que dans cette période du second, troisième siècle, où se développent un certain nombre d'hérésies, que saint Irénée va notamment préciser, et d'autres théologiens après lui, les chrétiens mènent une vie tout à fait… ils ne sont pas sans arrêt en train de se poser des questions métaphysiques ou théologiques, ils vivent une vie de chrétiens tout à fait normale, qui se distingue notamment par la charité, par l'amour fraternel. Comme le dit l'Évangile, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres quand on vous reconnaîtra pour mes disciples. Alors, quelles sont ces différentes hérésies ? On va juste en dresser quelques… Voilà, rapidement. On va dire qu'il y en a deux qui s'opposent, le docétisme et l'adoptionisme. Le docétisme consisterait à dire que le Christ est plutôt totalement dans le monde spirituel, plus Dieu que homme, et qu'il aurait pris une sorte d'avatar, d'apparence humaine, et que du coup la passion n'aurait pas eu lieu. On retrouve des traces de cela dans le Coran d'ailleurs. Dans le Coran, on va dire qu'au dernier moment, on a remplacé le Christ par quelqu'un d'autre. Autre hérésie, c'est que le Christ est plutôt homme, cette fois c'est l'inverse, et que du coup il aurait été adopté par Dieu. Donc ça s'appelle l'adoptionisme. De cet adoptionisme, on peut trouver un dérivé qui a par contre eu une grande longévité, c'est l'arianisme, qui a été développé par un prêtre d'Alexandrie, Arius, et pour lequel on a réuni le concile de Nicée, en 325, afin de préciser cette foi de Nicée que nous proclamons solennellement le dimanche de façon très complète. L'arianisme a eu un développement important parce qu'en fait, il s'est répandu grâce à des évangélisateurs, parmi eux, Vulfila notamment, qui a évangélisé les peuples germaniques qui se trouvaient le long du Danube, et une grande partie d'entre eux sont devenus ariens. Lorsqu'en 406, ils s'infiltrent dans l'Empire romain par bandes successives, et qu'ils commencent ainsi à bouleverser profondément les structures de l'Empire romain, eh bien il y a un vrai conflit entre l'Église qui professe Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, et l'arianisme. Et un vrai conflit avec des martyrs, avec effectivement, l'enjeu est important, notamment par exemple en Afrique du Nord où les vandales ariens ont persécuté une grande partie de la chrétienté d'Afrique du Nord qui était très florissante. Cette crise est restée en place pendant un certain temps et le basculement en faveur de l'Église catholique s'est fait progressivement. L'univers, par exemple, de Saint-Césaire d'Arles au début du VIe siècle est très perturbé par les barbares ariens et un certain nombre des fidèles de Saint-Césaire se sont retrouvés déportés par les Ostrogos et Saint-Césaire a vendu pratiquement tous les objets sacrés de son Église pour pouvoir les racheter. Et c'est important parce que ce sont des gestes de charité comme ça qui montrent que les évêques étaient alors des défenseurs de la cité. Eh bien, c'est grâce à cela que l'on a pu progressivement inverser la tendance. Le Nestorianisme vient ensuite. Alors, le Nestorianisme, lui, est une hérésie qui se développe autour de Nestorius qui était patriarche de Constantinople et cette hérésie consiste à s'interroger, enfin, on s'interroge déjà, on peut s'interroger, sur comment, dans la personne du Christ, comment dire, est-ce qu'il y a conflit ou union ou mélange entre la divinité et l'humanité du Christ ? Pour Nestorius, tout est séparé. Enfin, il y a le Christ, comment dire, je manque de l'outil nécessaire pour pouvoir m'exprimer, mais je vais peut-être y arriver malgré tout. En tout cas, ce qui est précisé pour Nestorius, c'est qu'on retrouve du coup une certaine façon de ce qui était dans les hérésies précédentes. que le Christ, quelque part, ne peut pas souffrir la divinité, comment dire, on ne se veut pas prendre en compte le fait que dans la personne unique qui est constituée par l'union hypostatique, le Christ peut naître de la Vierge Marie ou encore, on ne peut pas prendre en compte que le Christ souffre, que Dieu souffre dans le Christ sur la croix. Voilà, peut-être que par le négatif, je l'exprimerais mieux que par le positif. Bon, donc, à ce moment-là, c'est au cours des conciles d'Éphèse puis de Calcédoine que l'on a davantage précisé les éléments et que l'on a notamment affirmé que Marie est mère de Dieu. En tant que mère de Jésus, de la personne de Jésus, mais Jésus étant vrai Dieu, vrai homme, pleinement uni dans la personne unique du Verbe incarné, eh bien, elle est par la même, par voie même de conséquence, mère de Dieu. Le nestorianisme s'est répandu notamment dans l'Empire Perse et par la même, s'est répandu vers l'Orient, vers l'extrême-Orient, peut-être même qu'il a été jusqu'en Chine. Enfin, il a été jusqu'en Chine. On a retrouvé une stèle effectivement au VIIe siècle montrant que des évangélisateurs issus du nestorianisme avaient été jusque-là. Au fil du temps, en fait, les nuances théologiques entre ces différents courants se sont estompées et aujourd'hui, un certain nombre d'églises nestoriennes se retrouvent pratiquement en communion avec nous. Toujours est-il que ces crises du début de l'église ont déjà renforcé un certain nombre de points, permettent déjà de définir quel était le canon des Écritures, préciser qui était, qui avait l'autorité dans l'église autour du siège de Rome et nous en venons maintenant à la deuxième partie du livre mais je ne vais peut-être pas développer toutes les crises à l'intérieur de ma deuxième partie, je vais seulement en choisir une seule, peut-être seulement la rupture entre l'Orient et l'Occident car en fait c'est la plus marquante encore pour nous aujourd'hui. Je renvoie donc les lecteurs après sur l'intérieur du livre pour pouvoir mieux voir les autres. J'en étais donc dans mon développement historique au moment où les peuples germaniques ont envahi l'Occident ce qui a entraîné progressivement une coupure entre l'Orient et l'Occident. Depuis déjà 324, le siège de l'Empire s'est déplacé vers l'Est et s'est fixé à Constantinople. Constantinople, la ville, est très ancienne, elle est du 7e siècle avant Jésus-Christ, elle prend le nom de Constantinople en l'honneur de l'Empereur Constantin qui va en faire comme une sorte de Nouvelle-Rome, lui-même ayant choisi le christianisme, se fait baptiser peu de temps avant mourir, donne son nom à la ville et la dot ainsi que ses successeurs d'un certain nombre de reliques qui la fondent si j'ose dire comme un siège apostolique. On va notamment trouver un certain nombre de reliques de la vraie croix, d'autres, peut-être même le Saint-Suaire, en tout cas toutes ces reliques jouent un rôle extrêmement important pour assurer la légitimité apostolique de ce siège. l'Occident bascule dans un certain chaos, on n'a pas le temps de l'expliquer, mais il y a notamment eu une très grave crise de la papauté au tournant des années 900, au tournant du 9e, 10e siècle et progressivement l'Orient et l'Occident ne se comprennent plus, ne serait-ce que pour une question toute simple de langue. Le latin ne comprend pas le grec et c'était déjà le cas au temps de Saint-Auguste. La rupture s'effectue progressivement autour d'incidents très brutaux qui nous rendent humbles devant ce qui s'est passé. Je ne vais pas détailler l'événement le plus marquant, c'est certainement le pillage de Constantinople par les croisés. Peut-être que je peux développer ce point-là. Il y a déjà eu auparavant la rupture de 1054 qui est assez navrante en tant que telle, mais qui n'a pas constitué une vraie rupture. On pouvait encore communiquer et la preuve, c'est que les empereurs byzantins ont appelé les croisés à la rescousse devant l'invasion des Turcs qui menaçaient leur existence. Mais justement, cette situation de l'aide des croisés a généré une blessure beaucoup plus profonde lorsque les croisés n'ont pas été donc payés par les empereurs qui les avaient appelés au secours. Ces derniers ont livré la ville au pillage et une grande partie d'ailleurs des reliques que contenait la ville ont été rapportées en Occident. C'est ainsi que Saint Louis a pu notamment acquérir la Sainte Couronne d'Épines conservée comme vous le savez à Notre-Dame, d'abord à la Sainte-Chapelle et puis à Notre-Dame. Donc cette blessure entre l'Orient et l'Occident, cette blessure, nous en vivons toujours aujourd'hui et on voit bien dans le conflit actuel combien il est nécessaire de prier, de prier pour nos frères orthodoxes, de prier pour cette situation. Déjà, il y a eu déjà au moment du Concile la levée des excommunications mutuelles, la belle rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche de Constantinople. Mais il nous reste encore des chemins à parcourir, notamment en direction du monde orthodoxe russe et on sait bien qu'actuellement c'est plus que difficile. Voilà, donc j'en arrive du coup, je laisserai au lecteur le soin de lire les crises du Moyen-Âge, j'en arrive du coup à la rupture, à la crise liée à la réforme. Au début, bon, c'est brossé très très rapidement, il y aurait des tas de choses à dire sur le plan, mais ça pourrait être du coup, on pourrait y revenir dans les questions, mais disons qu'à la fin du XIVe, XVe siècle, il y a un certain nombre de changements et c'est là où on va peut-être voir par rapport à ce que je disais précédemment, de nouvelles formes de crises à paraître, des crises qui sont liées à l'évolution des temps dans lequel ce que l'on appelle le monde dans l'évangile de Saint-Jean va se montrer de plus en plus prégnant. C'est lié d'abord à une évolution philosophique qui est celle opérée au tournant du XIIIe, XIVe siècle, à l'intérieur de l'université, la philosophie nominaliste qui imprègne à ce moment-là les universités européennes. Ça, c'est un point important parce qu'on va voir le développement de cette philosophie aussi dans la philosophie contemporaine et Luther, puisque je vais parler bientôt de lui, a été vraiment marqué par cette philosophie. Le nominalisme consiste donc à centrer son regard sur soi-même, sur l'univers qui nous entoure, qui... On pourrait presque dire que d'une certaine manière, on devient incapable de voir l'invisible. On est incapable d'une certaine manière, parce qu'on est trop pris par la réalité sensible et visible dans laquelle on évolue, on n'est plus capable d'envisager qu'il puisse y avoir une métaphysique. Et du coup, ça devient compliqué évidemment, du coup, de parler d'un contact entre Dieu et l'homme. L'anti-nominaliste, ce serait sainte Thérèse d'Avila, sainte Thérèse d'Avila qui découvre en elle-même combien Dieu y réside. Eh bien, Luther, lui, était à l'opposé. À l'intérieur de lui-même, il ne voit que péché, souffrance. C'est un univers extrêmement angoissé dans lequel Luther évolue. C'est d'ailleurs ce que constatait le cardinal Ratzinger. Et, bon, je ne sais pas si je vais retrouver la citation, mais, voilà, elle permettait du coup de bien comprendre comprendre comment donc Luther, au point de départ, est d'abord angoissé par son salut. Voilà. Oui, je ne retrouve pas le passage tout dessus, mais ce n'est pas très grave. Par rapport, donc, à cet univers dans lequel baigne Luther, il y a également aussi à prendre en compte toute une longue période autour du XIVe, XVe siècle, où la papauté s'est retrouvée profondément affaiblie, d'abord par tout un tas de circonstances politiques que je ne vais pas développer. À un moment donné, le salut a été à Avignon, puis après, d'Avignon, on est revenu à Rome, et ensuite, eh bien, on s'est retrouvés avec l'influence des puissances étrangères telles un papa Rome, un papa Avignon. Au XVe siècle, cette situation est devenue de plus en plus troublée. On en est arrivé à trois papes. Et puis, surtout, la papauté se trouve à la fin du XVe siècle gouvernée par des papes indignes qui ont fait scandale par leur vie. Et, le scandale qui agite Luther, c'est le scandale des indulgences, des bénéfices et des indulgences. Donc, le protestantisme, comme son nom l'indique, c'est un mouvement protestataire qui va enflammer avec une brutalité très très forte l'univers allemand qui avait déjà été particulièrement perturbé au moment de la crise de la querelle des investitures. Bon, on ne va pas revenir sur cette question, mais en tout cas, grâce à l'appui des princes allemands, Luther a les moyens de former une église indépendante de celle de Rome. Il estime désormais que l'église de Rome n'est pas la véritable église et à partir de là, eh bien, on voit se diffracter tout un certain nombre d'églises protestantes et l'univers de la chrétienté se trouve profondément divisé. Donc, une crise très profonde. La réaction catholique, ce sera une réaction d'humilité, de reconnaître effectivement les erreurs qui étaient accomplies, et également une exultation de vie à travers l'art baroque, entre autres. Mesdames et Messieurs, enfin voilà, on n'aura pas le temps de développer. Donnons-en maintenant à la crise actuelle qui a des ramifications profondes à travers d'abord le phénomène des Lumières. Jusque là, dans toutes les crises que nous avons développées, eh bien, il n'y a pas de prise en compte d'un certain athéisme. Il n'y a pas un certain... Ce qui est marquant avec la crise des Lumières, c'est que on va glisser progressivement d'un monde dans l'univers européen, je parle bien entendu, d'un monde qui se reconnaissait dans un système de chrétienté à un monde qui va en sortir. Et par là même, il nous faut comprendre que même si apparemment les idéologies des Lumières restent bien prégnantes, cette culture chrétienne reste quand même très importante. La culture, ce sera les éléments qui vont encore nous permettre d'être unis, tandis que ces différentes idéologies issues des Lumières, elles vont nous diviser et elles vont nous persécuter aussi. Donc la culture pourrait se définir par les éléments qui nous unissent et qui nous permettent de communiquer les uns avec les autres et du même coup de rester encore dans une mentalité où on peut rechercher la vérité. Par contre, les idéologies qui vont naître des Lumières, ça va, si j'ose dire, renforcer les éléments qui nous isolent les uns des autres et qui nous conduisent à dire encore, comme on entend très souvent aujourd'hui, tu as ta vérité, moi j'ai la mienne ou encore, comme le dit à chacun sa vérité. Bien. Cette idéologie des Lumières, c'est une idéologie en ce sens qu'elle est organisée, elle veut rebâtir l'homme, elle veut le reconstruire, elle veut le redéfinir, viserait à son bonheur, mais en fait, dans la réalité, l'application a été plutôt cruelle et elle s'est d'abord marquée, il y aurait bien des nuances à mettre, bien des éléments à mettre dans ce que je suis en train de dire, mais elle a d'abord été appliquée de façon extrêmement brutale pendant la Révolution française et puis au XIXe siècle elle s'est diffractée en un certain nombre d'idéologies plus particulières, le libéralisme dont on voit encore les effets aujourd'hui, le socialisme avec ses différentes formes d'utopie, le nationalisme qui a été mis en œuvre pendant la Seconde Guerre mondiale avec les effets que l'on sait, le marxisme qui a surtout occupé l'après-guerre, la guerre froide et qui a notamment imprégné le monde intellectuel français de l'après-guerre. Voilà. Ces idéologies nées de la philosophie des Lumières sont mortifères. Elles ont conduit à des génocides. Le XXe siècle du coup se trouve être le siècle le plus sanglant dans l'histoire de l'humanité. Ça commence par le génocide des Arméniens et puis ça se prolonge par la Shoah bien sûr et puis le génocide ukrainien pendant la collectivisation dans les années 30 mais également tous les mauvais fruits du marxisme dans la Seconde Guerre mondiale jusqu'au génocide cambodgien. bref cette pensée mortifère est toujours à l'œuvre encore aujourd'hui dans les formes totalitaires que peut prendre le libéralisme actuel comme le dit par exemple le père Michel Sroyance dans son ouvrage sur la question. De sorte que nous pouvons du coup essayer de mieux comprendre comment se situe la crise que nous traversons aujourd'hui. Cette crise nous avons voulu on aurait très bien pu la prendre sous un autre angle mais nous avons voulu davantage insister sur la crise du sacerdoce. D'abord parce que l'exemple français en soi est assez intéressant dans la mesure où la France a depuis l'école française de spiritualité aidé à comprendre le mystère du prêtre et du coup l'a aidé à favoriser des vocations sacerdotales. On a pu avoir deux façons de voir le prêtre sont on voit le prêtre comme un agent pastoral qui est là au service comme une sorte d'animateur ou bien on voit le prêtre comme l'homme du sacré celui qui reçoit une vocation de Dieu qui reçoit un appel du Christ et qui est conduit par sa vie entière qui est conduit à le ressembler et agir en sa personne. Cette deuxième forme de vision du sacerdoce a été celle qui a animé disons les prêtres français jusque dans l'entre-deux-guerres. La guerre a joué un rôle crucial pour l'abandon progressif de ce modèle. Je l'ai vu dans mon travail de doctorat sur la seconde guerre mondiale il y a eu alors une crise d'autorité à l'intérieur de l'église où les prêtres se sont détachés des évêques et ce modèle du prêtre homme du sacré séparé des autres ce modèle s'est effondré et après la seconde guerre mondiale il y a eu certes une reprise c'est les historiens M. Hilaire et M. Cholvi qui ont mis en avant que dans l'histoire de l'église il y avait des flux des reflux dans le déploiement de l'église mais il y a eu une période de flux où on a vu l'évocation abonder et puis un effritement s'est fait sentir à partir des années 50-54 on peut dire que ça correspond à peu près au moment de la crise la première crise des prêtres ouvriers et à ce moment-là le recrutement sacerdotal a commencé à s'effondrer donc cet effondrement a commencé un peu avant le concile et au moment de mai 68 la situation s'est complètement embrouillée en tant que tel le concile n'en est pas le déclenchement mais on a eu comme idée qu'à l'image de la révolution maoïste le concile était comme une espèce de révolution permanente et qu'on pouvait du coup continuer je ne sais pas tellement quoi à propos mais continuer à développer des réformes continuer à changer les choses après le concile c'est d'ailleurs je crois le père congard qui disait ça les consiles ne se terminent pas en 65 il se poursuit alors la suite a été un petit peu plus compliquée on va dire et ce que l'on remarque en tout cas c'est que dans les années 68 jusqu'aux années 80 au moment où je pense le pape Jean-Paul II est venu nous visiter il est venu sept fois en France la situation des prêtres s'est dramatiquement aggravée d'abord on a compté de 5 ans en 5 ans un départ massif des prêtres à peu près de 250 prêtres à ce moment là par période de 5 ans et puis une inflexion à gauche de ces prêtres je ne sais plus quel ministre de l'intérieur qui faisait le constat qu'au niveau des renseignements généraux dans les années 75-80 on avait beaucoup plus de problèmes avec les prêtres gauchistes qu'avec d'autres catégories sociaux professionnelles ça dit bien quand même ce que ça avait à dire cette inflexion très prononcée des prêtres alors c'est lié également aussi à un affaiblissement de l'autorité épiscopale pendant cette période qui a été constaté notamment par Mgr Guédon dans ses mémoires qu'il a souvent souligné et puis bien entendu c'est lié également à la marxisation des mouvements d'action catholique qui s'est effectué également au même moment sauf qu'on n'a plus de vrais pastorales d'évangélisation on s'est complètement agenouillé devant une certaine idée du monde et à ce moment-là se glisse dans cette société d'après 68 ce qui est absolument marquant également c'est que cette société s'est hyper sexualisée et on en donne plusieurs exemples dans le livre et on a fait notamment dans la société civile l'apologie de la pédophilie on en donne donc un certain nombre d'exemples et c'est à ce moment-là que le phénomène s'est également donc déployé dans le clergé voilà donc j'en arrive maintenant à la conclusion peut-être de mon propos qu'est-ce que nous apprennent ces crises pour reprendre le sous-titre de notre ouvrage en fait nous aimerions laisser au lecteur le soin de trouver par lui-même ce que cela lui apprend pour nous-mêmes en tout cas une certaine modestie en ce qui concerne l'Église et puis d'abord être aussi admiratif au fil des temps devant la résilience de l'Église elle aurait très bien pu disparaître à plusieurs reprises la crise arianiste elle aurait très bien pu s'effondrer être absorbée par l'arianisme elle aurait très bien pu disparaître au moment de la réforme elle aurait très bien pu être anéantie à ce moment-là et elle ne mourra pas et nous voulons rester dans cette espérance qui est un point extrêmement difficile à vivre c'est Peggy qui le dit Charles Peggy dans le Porsche de la excusez-moi j'ai parfois un tronc en tout cas je vais citer Peggy mais l'espérance ne va pas de soi à l'espérance ne va pas toute seule pour espérer mon enfant il faut être bien heureux il faut avoir obtenu reçu une grande grâce c'est la foi qui est facile et de ne pas croire qui serait impossible c'est la charité qui est facile et de ne pas aimer qui serait impossible mais d'espérer qui est difficile et le facile et la pente et de désespérer et c'est la grande tentation la petite espérance s'avance entre ses deux grandes soeurs et on ne prend pas seulement garde à elle voilà donc garder l'espérance cette petite fille espérance qui tient la main de la foi qui tient la main de la charité voilà ce que nous aimerions également laisser à nos lecteurs et puis dans notre conclusion on a aussi repris tout simplement en fait un très très long texte que je laisserai les auditeurs découvrir un très long texte de l'abbé Franz Stock qui est un appel en fait à la sainteté l'abbé Franz Stock était ce prêtre allemand qui dans les prisons françaises a consolé les résistants qui étaient promis à la déportation il a notamment soutenu Edmond Michelet pendant son internement avant qu'il ne soit déporté à Dachau et il termine je pourrais reprendre ça seulement des saints il fait un appel du coup à la sainteté à la sainteté d'une époque il dit que dans une époque douloureuse et difficile il faut être courageux et il faut aussi des saints des saints qui renoncent aux amours humains et qui savent à quoi ils renoncent qui par le spectacle et l'exemple de leur vie poursuivent le chemin de l'ordre humain des saints qui n'ont pas peur des catastrophes ni des révolutions mais qui savent profiter de toute occasion et orientent tout leur être vers le second avènement du sauveur des saints qui réconcilient l'attachement à leur patrie charnelle et l'amour pour l'humanité par-delà les frontières des nations des empires des races et des classes c'est la Providence qui nous lance cet appel à la sainteté par la voie de l'histoire et nous devons le suivre pour apporter au monde le message de la liberté et de paix de salut et d'amour voilà je remercie les auditeurs qui sont là je vois un certain nombre de petits mots voilà je suis donc maintenant à votre disposition pour les questions oui alors première question y a-t-il des facteurs récurrents dans les crises de l'église peut-être pas des facteurs raccurrents en tant que tels ça dépend des types de crises que j'ai décrites les deux premières sont un petit peu à part après on peut dire que quelque part il y a une aspiration profonde à une réforme de l'église ça peut être un espèce de courant de fond on va dire qui va traverser par exemple le moment de la réforme grégorienne à un moment de la querelle des investitures qui va traverser également la période de l'Utère j'ai peut-être pas assez développé mais avant avant la réaction de l'Utère avant qu'il ne placarde ces 95 thèses sur la porte de l'université de Wittenberg il y avait une aspiration profonde à une réforme de l'église et qui avait déjà d'ailleurs réformé un certain nombre de monastères quand Luther décrit le monastère comme des lieux de déchéance c'est complètement faux on est en pleine réforme du monachisme à ce moment là et puis aujourd'hui je pense avec Vatican II Vatican II a voulu ouvrir une réforme de l'église et à l'intérieur de cette réforme on est rentré dans un cycle révolutionnaire que l'on n'attendait pas et aujourd'hui encore avec ce que le pape François nous propose de vivre nous sentons en fait un profond désir de revenir à un christianisme originel à retrouver les valeurs que Jésus nous a enseignées et voilà alors du coup il va falloir essayer de trouver dans ces moments de crise ce qui est bon le discernement nécessaire pour conserver ce qui est bon et avancer du coup ensemble vers une conversion et ce qui procède de l'esprit de révolte et l'esprit de révolte ça ne vient pas de Dieu merci est-ce que l'église progresse quel est le progrès de l'église alors là c'est un petit peu un mythe le progrès qui provient de la philosophie des lumières qui viserait à croire qu'on avancerait vers un progrès permanent je ne suis pas sûre et c'est une tendance de fond dans certains mouvements un peu progressistes je dirais je ne suis pas sûre que nous avançons vers un progrès infini on ne peut pas de ce côté-là en histoire le voir déjà alors pour ce qui est de l'église que veut-elle elle veut ce que veut le sauveur elle veut le salut des hommes donc elle ne cherche pas d'avancer elle cherche à être le sacrement du salut comme le propose l'Human Gentium à proposer aux hommes une voie de salut mais est-elle en progrès je pense que la question est un peu déplacée alors dans le monde moderne on taxe souvent les chrétiens de rétrograde et l'église encore plus qu'en pensez-vous là encore ce sont des catégories qui sont qui confrontent toujours ce que Jésus lui-même a lui-même vécu ce qui confronte chaque chrétien c'est que qui es-tu quand on pose à Jésus qui es-tu que dis-tu de toi-même quand on lui pose cette question ce que propose Jésus au point de départ c'est pas très ça peut présenter un certain nombre d'attraits mais en même temps il y a une exigence telle qu'à un moment donné certains le quittent et disent mais ce langage on ne peut pas l'entendre et seuls quelques-uns restent auprès de lui et Jésus se retourne vers eux et leur dit vous voulez partir vous aussi et Pierre répond mais à qui rions-nous c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle donc l'humanité est confrontée sans arrêt à ça alors l'Église elle ne peut être qu'à l'image de son sauveur on peut presque dire que parfois elle est la croix sur laquelle le sauveur est couché c'est ce que disait Dorotide mais rétrograde ça sous-entendrait quelque part que pareil le monde avance et puis l'Église recule l'Église elle ne peut être que elle ne peut être que vis-à-vis de son sauveur elle ne peut être que vis-à-vis de son fondateur vous avez parlé tout à l'heure de l'hérésie des cathares en quoi est-ce une hérésie qui peut être de nouveau considérée comme actuelle disons que ce qui est tout à fait intéressant dans la crise cathare c'est qu'elle elle suscite beaucoup d'intérêt aujourd'hui quand on traverse l'eau on est marqué par le fait qu'on serait en pays de cathare on aurait effectivement une entité territoriale importante et non seulement ça mais en fait on y grefferait dessus des us et coutumes qui sont quand même relativement préfabriqués ça montre donc que nos contemporains se penchent sur cette crise pour y trouver à l'intérieur un certain nombre d'éléments qui confirmeraient leur comment dire qui confirmeraient qui confirmeraient les choix qu'ils peuvent faire de ne pas de ne pas aimer l'église je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre en fait au Moyen-Âge en tant que tel on cherche le vrai on cherche la vérité ce qui pour nous aujourd'hui n'est pas n'est pas envisageable parce que comme je vous le disais tout à l'heure c'est à chacun sa vérité donc quand on on regarde de façon anachronique la crise cathare on se dit ben voilà l'église intolérante anéantit les cathares et les cathares en fait on n'a pas respecté leur liberté de conscience leur liberté de penser etc là il y a un anachronisme qu'on a voulu mettre en avant là-dedans parce qu'en fait on chercherait dans la crise cathare la confirmation des idées des idées que porte le monde aujourd'hui des idées qui peuvent être tout à fait louables comme la liberté de conscience voilà mais ce qu'on voulait surtout montrer à l'intérieur de cette crise cathare c'est que de reprendre le point de départ de la crise et d'essayer de voir de quoi il est question il est question d'abord non pas d'une population entière qui se soulève contre l'église au nom de principes cathares parce qu'il est très difficile d'arriver à les trouver ces principes c'est plutôt une contestation sourde qui prend d'ailleurs une catégorie sociale particulière mais pas le petit peuple mais ça certainement pas et cette catégorie c'est la noblesse urbaine du midi qui s'est accaparée les biens de l'église de sorte que ça affaiblit quelque part l'idée que en gros pour caricaturer les pauvres cathares ont été anéantis par la méchante église catholique voilà ça a été un peu raccourci dans mon propos mais voilà ce qui nous a intéressés dans cette affaire effectivement l'inquisition les bûchers ça fait partie des premières choses qu'on reproche à l'église dans son histoire qu'en est-il vraiment ? alors l'acquisition les bûchers et l'inquisition les bûchers l'inquisition en tant que telle c'était pas notre sujet directement on n'avait pas tellement voulu se pencher là-dessus l'inquisition en fait ce n'est rien moins que la mise en place d'une enquête l'inquisition ça veut dire enquête au point de départ de sorte que l'inquisition quand elle met en place une enquête pour savoir à l'intérieur des villages qui est cathare qui n'est pas et bien déjà elle pose un acte de justice ils n'ont pas le bûcher par contre encore que le bûcher de fait dans la crise cathare il y a eu ceux d'un il y en a eu effectivement mais ça n'a pas été systématique et ça n'a été pris qu'à un certain moment donné l'église en tant que telle n'a d'ailleurs pas ordonné les bûchers c'est la justice royale qui l'a mis en place effectivement l'inquisition en tant que telle dépend du système ecclésial l'inquisition en tant que telle c'est un un jury un jury composé à la fois par des par des laïcs et des prêtres et qui se charge effectivement de mener une enquête et de réunir du coup les preuves pour pouvoir du coup interroger une personne sur plusieurs décennies la condamnation à mort par l'inquisition n'est pas la peine la plus courante il me semble que ça ne doit pas dépasser les 10% des personnes qui ont été mis en accusation à l'intérieur par l'inquisition voilà donc Bûcher ce n'est pas vraiment l'église c'est plutôt la justice royale et puis l'inquisition c'est plutôt un système de progrès là par contre on peut parler d'un progrès je parle de l'acquisition dans le midi français mais pas de l'acquisition espagnole ni de l'acquisition pontificale enfin qui voilà je parle de l'acquisition dans le midi français après c'est un très vaste sujet et ça dépasse un peu le cadre de notre propos est-ce que Vatican II constitue une crise ou répond à une crise de l'église Vatican II est un concile point de départ un concile donc quand Jean XXIII ouvre ce concile de faire rentrer de l'air frais dans l'église et rentrer de l'air frais c'est prendre effectivement un risque et effectivement il pouvait y avoir un certain nombre d'éléments jusque-là l'église par rapport aux hérésies contemporaines on parlait encore d'hérésies contemporaines avait une parole d'autorité et là à partir de à partir de de l'après-guerre ce que sans Jean XXIII c'est qu'il ne faut plus parler de condamnés de condamnation des hérésies comme on a condamné un certain nombre d'hérésies au début du XXe siècle pense au modernisme par exemple ou bien quand Pie XI a condamné le nazisme le communisme ce sont les dernières grandes condamnations qui ont été fulminées à ce moment-là ce que veut Jean XXIII c'est changer de ton et pouvoir dialoguer avec le monde et de ce fait on prend un risque en dialoguant avec le monde c'est si j'ose dire plus facile de dire nous avons raison vous avez tort mais c'est beaucoup plus difficile de dire dans un concile on va discuter et on va entrer en dialogue avec le monde dialogue pour pouvoir comprendre qui est l'église l'église à Vatican II a voulu comprendre qui elle était et ce qu'elle avait à dire au monde et c'est là où voilà c'est ce qu'il faut voir d'abord dans le concile c'est l'Esprit Saint qui a soufflé et après le concile ce qui est remarquable c'est tous ces effets bénéfiques notamment que les fidèles du Christ s'emparent de la parole de Dieu que les fidèles du Christ retrouvent leur dignité de baptiser que les fidèles du Christ se sentent participants à la messe et ça c'est ça davantage que de parler d'une crise du concile c'est ce que cherchait à faire le concile je crois qu'on ne connaît pas très très bien les textes conciliaires et qu'on aurait intérêt à les reprendre c'est ce que je propose à mes étudiants actuellement à Angers c'est de s'emparer des textes conciliaires de les lire de reprendre l'Human Gentium de reprendre Nostra Aetate de reprendre les différents éléments les constitutions et du coup non pas de voir le concile comme un événement perturbateur mais comme une énorme richesse qui recueille les fruits de la tradition depuis des siècles pour la donner au peuple chrétien Parfois il y a des crises de la société comme celle de Mède 68 est-ce qu'elle a déteint sur l'Église je sais que vous en parlez beaucoup sur votre livre mais dans votre livre c'est une question Oui disons que dans cette d'abord il faut comprendre une chose c'est que maintenant il y a une cinquantaine d'années depuis cet événement de Mède 68 et on commence à avoir un certain nombre de personnes qui ont écrit leur mémoire qui racontent les faits donc c'est déjà un substrat une base pour les historiens pour pouvoir du coup étudier cela on a aussi des études des thèses qui sont très bien faites pour comprendre un peu comment dans certaines congrégations je pense par exemple à l'Ordre des Dominicains Mède 68 a été un moment très grave alors Mède 68 est comme une sorte de révélateur mais il y a les événements qui se sont préparés depuis longtemps avant et qui se sont poursuivis après mais il y a un Mède 68 catholique je crois que c'est le titre d'un ouvrage je crois d'Ile Chiron en tout cas et puis il y a aussi des études qui ont été faites par Denis Pelletier qui étudie très bien quels ont été les effets directs pour l'Église catholique en France de 2068 ça a commencé par exemple par la prédication de Jean Cardenel le Dominicain Jean Charbonnel pardon à la mutualité à Paris qui dit le jeûne qui plaît au Seigneur carême c'est la grève générale ça donne le tour merci alors question maintenant c'est vrai qu'on a quelques interrogations sur la crise du sacerdoce est-ce que vous pensez que d'ici quelques années nous n'aurons plus de prêtres il va fort là non 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 nous avons écrit justement ce livre dans le but qu'il y ait une prise de conscience et si les auditeurs le disent c'est parce que il faut susciter de nouveau l'attrait pour le sacerdoce l'amour du sacerdoce en tout cas et je pense que du coup il nous faudrait une sortie de crise par rapport à la crise pédophile actuelle qui soit comment dire digne pour pour l'avenir des prêtres d'une manière plus générale que pensez-vous de la crise des vocations disons qu'en fait c'est lié aussi à ce phénomène d'individualisme dans lequel nous évoluons aujourd'hui il m'arrive de me dire si jamais il y avait un cataclysme aujourd'hui j'étais très marquée dans ma thèse sur l'église de France face à la Shoah sur le retournement des congrégations religieuses des paroisses et des fidèles chrétiens pour aider les juifs à partir de 42-43 on était dans une société qui avait ses blessures qui avait ses clivages qui avait ses préjugés ça c'est évident mais à partir de 42-43 on s'est ouvert vers la solidarité quand on est dans des situations difficiles les choses peuvent changer mais la crise des vocations que nous traversons d'abord il y a une semble-t-il une petite reprise également dans le domaine des vocations sacerdotales mais si on évolue comme ça vers des situations qui nous amènent à sortir un peu de notre confort on sera peut-être amené à voir les choses autrement et à s'engager davantage la crise des vocations est liée au fait qu'on n'ait pas envie de s'engager alors moi je suis au contact de jeunes et cette question de l'engagement ça les interpelle dès qu'on leur propose de s'engager pour une cause et ils sont très heureux de le faire parce que ça les valorise l'engagement valorise et du coup j'ai beaucoup d'espérance par rapport à cette question des vocations je pense que les temps changent et ça pourrait changer Merci Question Les pays non-européens peuvent-ils comprendre les évolutions de l'Église au cours de son histoire et justement ces églises non-européennes ne sont-elles pas germes d'une orientation de l'Église démarquée de ces crises et de leurs conséquences longues ? Je peux la relire si vous voulez Oui Non, non les églises non-européennes ce serait essentiellement les États-Unis ou bien les jeunes églises d'Afrique éventuellement elles sont très touchées par l'univers européen les églises africaines il y a beaucoup de liens entre l'Afrique et l'Europe après ça reste difficile d'évaluer ce genre de choses c'est vrai que nous avons un papa argentin du coup on voit les choses autrement et je ne suis pas sûre d'abord qu'en tant que tel d'appréhender les choses par l'univers géographique nous permettrait de résoudre la question je ne vois pas très bien et puis peut-être que je ne connais pas assez ces univers pour répondre en tant que tel alors question guerre en Ukraine alors que la guerre en Ukraine fracture un peu plus un monde orthodoxe déjà divisé que peut-il se passer pour les différentes églises orthodoxes prions c'est un drame pour le christianisme en général que cette guerre c'est un drame parce que ce sont des frères qui s'entredéchirent et déjà qu'il y a une rupture entre l'église ukrainienne orthodoxe et le patriarcat de Moscou ça ne fait que renforcer cette cette rupture prions pour eux et ne jugeons pas dans tous les conflits alors le pape François appelle à la paix quel rôle peut-il jouer spirituellement et diplomatiquement dans le contexte de crise de la guerre en Ukraine on est trop dedans actuellement pour donner une réponse pour donner une réponse très et ça ne touche pas directement le sujet de notre livre en tant que tel ce qui est important de se dire c'est que il joue son rôle il a tout de suite dénoncé le massacre et il y a des contacts diplomatiques qui s'effectuent on en a des échos mais à part je ne sais pas si dans le feu brûlant de l'actualité on peut dégager quelque chose de plus les historiens sont plutôt bons pour regarder le passé mais pour l'actualité on a un petit peu plus de mal à se coller dessus alors quels sont les rapports de l'église avec les jeunes est-ce que le passé peut nous éclairer là-dessus je sais que vous avez beaucoup d'éléments dans votre livre on a beaucoup parlé effectivement du rôle de l'église auprès des jeunes il y a eu un décrochage en tout cas qui s'est effectué au moment du concile décrochage par le fait que les mouvements d'action catholique se sont un peu déconnectés décrochage parce que l'univers des patronages s'est effondré moi ce qui me semble important à mon avis c'est de pouvoir reprendre de pouvoir reprendre contact avec les jeunes dans tous les lieux où nous avons encore les moyens d'être auprès d'eux les lieux d'enseignement les lycées il nous faut des chefs d'établissement il nous faut des professeurs il nous faut des prêtres auprès des jeunes dans les univers dans les univers d'enseignement dans les universités les jeunes ont besoin de nous sans compter de façon très informelle de façon très libre voilà et tout ce qu'on peut leur dire c'est très important qu'ils soient c'est un petit peu comme le dit l'évangile comme le dit pardon saint Paul dans ses épîtres de parler à temps et à contre-temps voilà ça me semble important auprès des jeunes mais voilà c'est pour ça d'ailleurs qu'on a écrit ce livre entre autres pour les jeunes aussi merci alors vous citez le cardinal de Cabrière dans votre livre vous dites entre la barbarie et la civilisation il n'y a que l'épaisseur d'un catéchisme donc il y a une question à ce sujet la perte de foi peut-elle entraîner un ensauvagement de la société ah oui c'est sûr c'est très net je me souviens par exemple combien le cardinal 23 avait interpellé les autorités publiques au moment où on a adopté la loi du mariage pour tous et il avait simplement dit qu'à partir de ce moment-là on allait avoir une société de plus en plus violente cette forme-là de voilà cette forme de légalisation que ce soit pour l'avortement que ce soit pour le ne fait que rendre effectivement notre société de plus en plus violente c'est indéniable on peut comparer cela à plusieurs niveaux il faudrait prendre plusieurs paramètres pour pouvoir le mesurer mais il y a effectivement un ensauvagement du monde par cette perte de sens de l'être humain et ce qui donne le sens de l'être humain c'est déjà c'est déjà le c'est ce que ce que peut apporter de façon indéniable l'Église au monde c'est qu'elle est experte en l'humanité parce qu'elle elle est elle est elle est elle est fondée par par Jésus-Christ vrai Dieu vrai homme et et en ce sens elle nous elle nous montre elle nous montre la route de l'humanité elle nous montre qu'elle peut être la route de l'humanité donc quitter quand le monde se déchristianise eh bien on peut redevenir extrêmement brutal par comparaison le monde païen antique c'était un monde extrêmement violent on exposer on exposer les enfants c'est à dire que le père de famille qui avait droit de vie ou de mort sur sa progéniture s'il ne voulait pas d'un enfant parce qu'il avait des malformations parce qu'il ne voulait pas il ne trouvait pas assez vigoureux l'enfant était exposé placé à la sortie de la ville et livré aux bêtes féroces aux bêtes sauvages bref donc on vivait dans cet univers extrêmement violent et à l'époque antique et nous y baignons de nouveau depuis que que nous sommes devant ce drame de l'avortement dans nos sociétés contemporaines c'est évident merci quel saint contemporain peut-on particulièrement prier pour faire face à la crise actuelle Saint-Jean-Paul II Saint-Jean-Paul II il faudrait pouvoir vraiment reprendre courage en réécoutant en réécoutant tout ce que Jean-Paul II a dit à la France France qui est née de l'église qu'as-tu fait des promesses de ton baptême parce que à chaque fois il est venu pour nous rappeler la vocation de la France et nous avons besoin de l'entendre nous avons besoin de réécouter cette vocation et du coup nous en tant que chrétiens en tant que catholiques nous devons nous devons d'abord être extrêmement reconnaissants de ce qu'il est venu faire chez nous c'est le pays qu'il a le plus visité et nous devons reprendre tous les enseignements qu'il nous a donnés il a aimé les saints de France il a aimé le sol de France à chaque fois qu'il s'est rendu dans un lieu il l'a embrassé et il nous a interpellés sur la façon dont dans notre culture dans tout ce que nous portons nous pouvons nous continuer à évangéliser donc oui je pense qu'il faut prier saint Jean-Paul II et il faut le prier aussi parce que sa philosophie a pénétré de très très profondément ce qu'est le nominalisme et a voulu du coup le détruire et je pense qu'à travers ce que Jean-Paul II a écrit nous avons là un remède merci et bien je crois que nous avons fait deux questions nous avons fait le tour des questions je pensais en fait j'avais noté personnellement en conclusion et peut-être que du coup vous allez pouvoir rebondir sur cette citation ce que vous avez dit dans votre introduction donc le plus grand ennemi de la société n'est pas la crise c'est la déprime le découragement le tant pis le à quoi bon l'art élégant du cynisme et de la démission qui est souvent à la mode amène à l'esclavage alors c'est vrai que du coup on pourrait effectivement parler de quelle sorte d'esclavage finalement nous guette et puis peut-être pour finir sur une note plus positive et bien je vous demanderais bien à quoi est-ce que vous nous appelez à l'engagement si j'ai bien compris déjà je pense qu'il faut retrouver notre dignité de chrétien dans tous les événements qui nous chahutent comme le disait Notre-Dame à Pelle-Voisin je recommande le calme je recommande le calme dans l'église et dans la France il n'y a pas le calme que je désire et puis elle a dit à plusieurs reprises à Estelle Faguet courage le courage c'est ne pas s'agenouiller devant les idéologies du monde et c'est ce que ce livre veut mettre en avant dans les crises que nous avons décrites il y en a un certain nombre qui sont liés à cet agenouement du monde donc c'est bon de les dénoncer et puis du coup de pouvoir avoir des clés des outils discernements voilà et puis du coup prier nous avons en France un trésor spirituel énorme puis je vais peut-être finir par un petit témoignage simplement tout frais dans ma tête j'ai été prendre un pot avec mes étudiants mercredi soir et certains sont de culture chrétienne d'autres n'ont rien reçu et un de ceux-là disait mes parents ont vraiment mes grands-parents étaient croyants profondément croyants mais à la génération de mes parents tout s'est arrêté mes parents ont repoussé la foi et moi moi je crève de soif moi j'ai soif de j'ai soif de spiritualité moi j'ai soif de découvrir ce patrimoine parce qu'il m'entoure et que je vois bien que dans mon pays la culture catholique est complètement prégnante et du coup par le fait même qu'on ait pu échanger ou autre j'avais l'impression de pouvoir le rebrancher sur son identité et bien voilà ce jeune homme sa soif je suis sûre qu'il n'est pas le seul je suis sûre qu'il n'est pas le seul et du coup je voudrais inviter mon auditoire à se rendre attentif auprès de cette jeunesse et de pouvoir du coup essayer de leur rendre leur culture de leur rendre leur culture chrétienne merci alors donc effectivement comme je le disais tout à l'heure c'était donc le dernier webinaire de la saison nous nous retrouverons en septembre j'ai remis le lien d'achat de votre livre donc qui est ici les crises de l'église que vous avez écrits avec le père Bernard Pérouse vous pouvez donc le retrouver sur le site des éditions Artej et en attendant et bien la reprise si vous avez des webinaires que vous n'avez pas eu le temps de voir je viens d'inscrire le lien pour revoir les webinaires sur la messagerie instantanée vous en avez un grand catalogue puisque mine de rien cela fait maintenant plus d'un an un an et demi que nous animons ce rendez-vous voilà et bien je vous souhaite un bon repos prions bien les uns pour les autres et puis à vous revoir en septembre merci madame Vernet et puis merci au père vous lui transmettrez nos remerciements bien sûr avec plaisir merci à vous merci à tous ceux qui m'ont écouté bonne soirée merci à tous